... de réserve lors du match Hollande-Arabie Saoudite et du côté de l'Arabie, Mboul, évidemment, à l'arrivée saoudite. Ball de Dallas, voilà, c'est parti. Avec des flashs extraordinaires dans ce stade, dans ce stade couvert de Silverdon. Heureusement que dehors, il ne fait pas trop chaud. Bien joué, Lyon qui peut frapper, bien joué en pleine course. Leonardo, bon appel de balle, Romario va-t-il pouvoir se retourner ? Ce sera difficile. Ah ben, il faut qu'il fasse quelque chose, qu'il n'y ait plus de solution, il s'est retourné. Dunga a volé. Tranquille. Bien joué. J'enlève, il est passé. Change de côté, Kenneth Anderson s'est bien joué, il peut emmener son ballon. Ouais, but ! Superbe ! Extraordinaire, but ! Superbe Kenneth Anderson, il a bien emmené son ballon et de l'exterre à la 23ème minute, il ouvre le score. Le centre va arriver, amorti de la poitrine, il est un petit peu couvert, en extension complète. Et ce ballon. Qui a failli intercepter ce ballon de Jorginho. Bebeto, oui, qui peut frapper. Elle était bien cadrée, mais bonne intervention de Raveli. Bebeto. Dans le paquet, toujours la poitrine de Rai cette fois-ci. Moro Silva. Toujours de la boue du pied. Il va frapper Dunga. Oui, mais il est contré. Rai. Jorginho. Il accélère Jorginho. Qu'est-ce qu'il est offensif ce Jorginho, hein ? Ouh ! Et les Brésiliens pensaient qu'en jouant au pas, Thierry, il pourrait s'imposer facilement. Mais maintenant, il faut accélérer. C'est ce qu'ils font. Frappe. Non, tranquille. Moro Silva qui va frapper au-dessus. Aldair. Pour la fin de ces 45 premières minutes avec, pour l'instant, une petite surprise. On dit bien petite. Oui, mais un but. Il est suédois. Campeão. C'était Jorginho. Et c'est parti. Deuxième mi-temps. Pas de changement pour l'instant. Caritative, vous avez compris qu'il commentait pour la télévision aussi. Attention, Romario. Il est parti, il est parti. Et il arrive en bout. Égalisation de Romario. Dès la reprise, il ne faut pas lui laisser des boulevards à Romario, le catalan, le brésilien du Barça. Et après deux minutes de jeu, 47ème minute, c'est du délire au Silverdome. Le Brésil est revenu à un partout. Il a passé l'épaule et ça suffit. Extérieur du pied, juste derrière le poteau. Larson ne peut pas revenir. Schwartz s'est battu. Marcio Santos pour Dunga. Dunga devant. Récupération, Ljung. Il a bien surgit. Raï, attention à ce qu'il peut cropper. Il préfère la piquer cette balle. Oh, attention. Bien joué, Romario. Il avait perdu le ballon, Romario. Et pour cette occasion de but, il s'est signé. Il n'est pas un gras. On croit qu'il a perdu le ballon. Et puis non, il va plus vite que tout le monde. C'est la force de Romario. Il passe, il passe, il passe, il passe, il passe. La chute n'est pas s'actionnée comme elle vient au-dessus. Direct. Pas mal. Belle parade de Raveli. Gentil minu. Roland Nilsson. Kenneth Anderson. Gauche, c'est pas très valable, ça. Ouh, il a effleuré ce ballon, Kenneth Anderson. Comme Zinho, là. Double contre. Il y a de l'effet favorable. Elle est sortie, elle est sortie. Martio Santos. Petite explication, Monsieur Sanderpoul, là. Regardez. Son beau chrono. Et siffle la fin de ce match nul entre la Suède et le Brésil. Oui, un bon match nul pour les Suédois. Un but partout. Il rappelle tout le monde au centre du terrain. 23ème minute, Kenneth Anderson. 47ème minute, Romario. Tout le monde se serre la main. On va échanger les maillots. Mais comme il est tard et qu'il y a encore du football sur TF1, comme vous le disait Jean-Michel à l'instant. Puis on va rentrer à Paris. En vous rappelant que le Brésil reste donc premier de son groupe et qualifié. Devant la Suède, qualifié également.